Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Dying Light, sur le DLC The Following, on est avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et donc, on démarre sur l'écran de chargement, je vais vous mettre la petite cinématique d'introduction du DLC, mais je vais faire une petite explication rapide sur ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas fait le jeu de base. On ne fera pas le jeu de base parce qu'il est quand même sacrément long, donc on voulait faire le DLC, on l'a fait ensemble le jeu de base, Katox déjà, en off. On a failli mourir, plusieurs fois. Oui, on a failli mourir plusieurs fois, on joue en difficile et le Dying Light 2 étant annoncé, on a eu envie de se faire le DLC avant la sortie et du coup de vous le proposer en série. Donc Dying Light, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de survie assez classique dans un monde où il y a un virus zombie à popper. On est parachuté dans la ville infectée par le GRE, l'espèce de centre international des maladies du monde dans lequel on joue, pour essayer de trouver des pistes sur la maladie et un moyen de le soigner. Il s'avère que le GRE au final est plutôt méchant et on décide de nous foutre dans la merde en arrêtant de livrer l'antizine, ce qui n'est pas un vaccin mais un genre de médicament qui permet de retarder les effets de la zombification quand on est infecté. Et donc du coup on se retrouve avec un groupe de personnes infectées dans la ville à tenter de survivre avec notre dose d'antizine relativement lège. Donc à la fin du jeu de base, on arrive à éliminer le caïd du bled qui foutait un petit peu la merde et qui voulait régner plus ou moins sur la ville et sur le monde entier s'il pouvait en zombifiant un peu tout le monde. Donc en régnant en fait, en ayant la main sur les réserves d'antizine, on arrive à s'en débarrasser. Et dans la fin, on est censé réussir à plus ou moins fabriquer un vaccin. Il y a des recherches, il y a des médecins dans la ville qui du coup ont matière à rechercher. Et ils ont un bon espoir de trouver un vaccin. Mais on est toujours enfermé dans la ville, on n'a pas moyen de sortir. Et donc dans The Following, on découvre un blessé qui parle non seulement de gens immunisés contre le virus mais qui en plus apparemment a un moyen de quitter la ville. Et du coup comme on est un peu en dèche d'antizine, on va apparemment décider de se lancer. Donc voilà pour le petit speech d'introduction du jeu. Donc c'est un FPS, vous allez très vite voir à quoi ça ressemble. On garde nos personnages avec Katox évolués pour ce DLC. Et on va du coup se lancer, j'appuie sur espace et je vous mets la petite ciné, on se retrouve après. C'est bon pour toi Katox ? Nickel. Alors c'est parti. D'accord, et bien du coup pas de cinématique finalement. Je ne sais pas pourquoi le jeu m'a balancé directement en jeu. Alors on a fait une petite partie de test avant, c'est peut-être pour ça. On a fait une petite partie de test pour voir un peu à quoi ça ressemblait et j'ai demandé de recommencer la sauvegarde. Donc c'est peut-être pour ça du coup qu'on appuie la ciné. Bah vous n'aurez pas la ciné, ou en gros on apprend ce que je vous ai dit, qu'on a découvert un blessé. Il décède malheureusement. Et je t'envoie une invite si tu veux Katox normalement. Yep, j'ai vu. Et il a une carte qui indique qu'apparemment on peut sortir d'Aran, ce qui n'était pas possible avant. Du coup on se retrouve à la sortie des égouts, prêt à vérifier si sa carte dit vrai. Et grande nouvelle, on peut sortir par les égouts. Toujours pareil, les égouts, le grand classique de la sortie secrète. Ouais, surtout que c'est des bons égouts quoi. L'avantage c'est qu'ils ne nous font pas toute la session, on se balade dans les égouts, on arrive vraiment à la fin de la sortie. Aïe, j'ai chuu. Je vois que toi aussi. C'est fait exprès pour l'aspect théâtrale. Le côté... De l'eau tout à fait... ...synthétique. C'est potable. Alors on n'a plus le mode gravité faible, hein. Ah oui, j'ai pas oublié ça. Quand on avait fait le test, ils avaient mis un événement gravité faible, du coup quand on sautait, on était un petit peu... Enfin là, par exemple, de là-bas, je pouvais quasiment sauter jusqu'ici en flottant en l'air. Et ça faisait des effets assez bizarres aussi en tuant les ennemis qui se retrouvaient propulsés en l'air d'une manière assez conique. C'est très particulier. C'est ça. Donc c'est un jeu qui est très orienté parcours. C'est-à-dire le fait de sauter, grimper en ville notamment, vu que ça se passait entièrement en environnement urbain avant, là ça va changer un petit peu. Mais il reste cette notion de vous pouvez sauter, courir partout... C'est un patient délirant, un patient délirant, il était en train de dire la vérité, il y a une façon de sortir. Et peut-être ce qu'il a dit sur les gens qui ne tournent pas, c'est vrai. C'est ça, délirant et borne. Ce non-respect de la personne malade, quoi. Ah, tu te rappelles le gars avec une face dégueulasse et un pied-beau ? Ouais, il avait pas tort. Et lui, il disait vrai, il est mort, mais... T'imagines le mec... Le mec, il est à côté de lui, il fait... Merci, hein. C'est cool. Mais non, heureusement, il était mort, il ne nous a pas entendu. C'est peut-être ça qu'il a achevé. C'est ça. Le manque de respect l'a achevé. Ah oui, là. Alors, faut que j'attende que mon grappin se recharge un petit peu, quand même. Alors, par là. Bah, la dernière fois, on s'était barrés en sautant lamentablement dans la flotte, mais il y a peut-être un autre chemin, je ne sais pas. Là, là. Cette chute. Alors, c'est un jeu où il ne faut pas avoir le vertige. Ils rendent vraiment très très bien l'effet... l'effet flip du... Du vertige. Ouais, voilà. De la profondeur et tout. La hauteur. Sauter, se balader sur des endroits tout fins. En oscillant vaguement au bord du vide. D'ailleurs, ce qui est très drôle, parce que du coup, ça... Quand tu les entends parler de ça en anglais, ça... Ils disent l'appel du vide, mais avec l'accent anglais. L'appel du vide. L'appel du vide. L'appel du vide. L'appel du vide. Ok, ça passe. Le frère s'est quasiment scripté, parce que je viens de sauter en avant et il m'a... Il m'a mis un gros stop pour jumper directement. Alors moi, il y a un truc, j'annonce tout de suite, qui me paraît un peu bizarre dans ce DLC. C'est que normalement, l'infection était quand même canalisée dans la ville d'Aran. C'était un peu le thème du jeu. Et visiblement, là, d'un coup, en sortant, on se rend compte qu'il y a des zombies partout dehors. Mais il n'y a absolument pas de petites intros, de petits textes, de petits... Oh là là, c'est terrible. L'infection s'est répandue. Le monde est perdu, etc. Non, non, c'est normal. On va chercher des gens éventuellement immunisés. Oui, après, c'est la Turquie, quoi, c'est pas... Ah, le raccourci scénaristique m'a un peu fait bizarre au début. Je vais le voir après. Après, voilà... C'est ça, on est pas non plus sur un film de fifou. Allez, je crochète. On va avoir des petites serrures, de temps en temps, à crocheter, éventuellement dans des conditions, genre les zombies qui te courent derrière. On rencontrera sur Katox pour nous protéger. T'inquiète pas, je suis derrière toi. Loin. C'est ça. Je suis derrière toi en train de chercher une bonbonne de gaz explosive. Oui, pour te protéger des zombies. Exactement. Des gens qui ne font pas confiance. Je trouve ça très fort dépaisant. Ah, j'ai pas beaucoup de flèches. C'est solide, ne? Yeah. C'était un jeu qui pourrait voir aussi remettait la localisation des dégâts. Ouais, mais il y a un petit peu de l'eau là. C'était intéressant. J'ai oublié à quel point, c'est difficile. Ouais, t'as vu, t'es marre. Il va falloir qu'on reprenne la main. Ouais, clairement. Il va falloir qu'on reprenne la main. Par exemple, ne pas se jeter dans une masse de zombies alors que déjà on n'a pas besoin. Ça nous apporte que dalle. Il va falloir qu'on reprenne la main. Du challenge. Du challenge. Du challenge. De mourir. On va en mode esquive. Ouais, on va en mode esquive. On va en mode esquive. On peut leur grimper dessus en plus. Pas besoin de s'emmerder. Il faut juste rappeler le code de douche. C'est avec espace que tu leur sautes dessus. Pas une plainte qu'on peut ramasser ça, non? Je dois parler avec quelqu'un en charge. Je suis de Haran. Oh, tu es un muggler ? Tu travailles pour la croque, hein? Regarde, je ne sais rien de la muggler, mon ami. Je suis juste ici. Je veux juste d'aide. Assez pour Jassir. Mais s'entendez-le. Si tu as tuéles quelque chose, tu perds tes mains. Alors, je ne me souvenais pas de ça, mais j'ai vu dans les settings qu'il y avait moyen d'avoir le jeu avec les jouets en français. Euh, oui. Moi, le jeu est tout le temps avec les jouets en français. Et elles sont correctes, les voies en français? Je vais tester. Je ne me souvenais absolument pas de ça, quoi. J'ai toujours resté en... Ah, mais je ne peux pas le changer là. Ok, je changerai. Moi, tu as voulu que la voie française de Crane, tu as l'impression que c'est un gamin de 16 ans, mais... Ah. Ah, vraiment. Tout n'est pas parfait, du coup. Tu remarqueras aussi que les gens n'ont pas tendance à dire bonjour. Ah, ça, en même temps, tu te pointes là avec ta machette enflammée et dans une zone pleine de zombies, la question peut se poser. Ah oui, mais bonjour, on veut dire... La politesse. Tu as besoin de quelque chose? Tu es le seul en charge? J'ai besoin de l'aide. Parfois avec Jassir. Alors sachant que dans le jeu, on est nous-mêmes infectés, ce qui nous rend extrêmement résistants, notamment au saut de hauteur un peu inconsidérée. Mais il nous faut notre petite dose d'antizine. C'est pour ça qu'on était extrêmement résistants. Ah oui, c'est ça au tout début du 1, quand tu as le... petit tuto sur le parcours et tout. Ils te font sauter, grimper en haut de la grue, sauter de tout en haut de la grue, etc. Il te dit, maintenant que tu as été infecté, tu es beaucoup plus résistant et tu peux sauter, vas-y. Ça a été quand même... C'est quand même l'agence spéciale le manque en prétendument. C'est ça, oui. Ouais, pour l'anecdote, on est parachutés au début du 1 dans la ville infectée et dès le début, on se voit, on accroche notre parachute, on se pète la jambe, on se fait infecter au bout de 2 minutes dans le Blade. C'est la totale, quoi. Il perd son arme, il manque de claquer ses communications, bref. C'est clair. L'agence spéciale le moins formée du monde. Il provoque la mort du mec qui essaie de le sauver, parce qu'il se fait bouffer par les zombies en essayant de te sauver, fin... Excusez-moi. Pas maintenant, s'il vous plaît. C'est la totale. Mais on a quand même, grâce à nous, il monte un peu en compétence. On va dire ce qui est. Eh, ne m'interrupte, je cherche à Jazeera. Je suis Jazeera. Mais si vous voulez la nourriture, nous avons seulement la nourriture. Non, non, je n'ai pas besoin de la nourriture. Ecoute, je suis de Haran, et je suis venu parce que j'ai entendu que il y a des gens qui sont immunes au virus, et qu'ils ne reviennent pas, même si ils sont blessés. Oh. Et qui vous dit ceci ? Un homme mort, je suis désolé. C'est ce que je veux dire. Vous pouvez aussi continuer à l'écouter. Je ne vous le dire plus que lui. F***ing hell, pourquoi n'y a personne qui m'a aidé ? Le virus est partout dans la ville. Les gens sont mortes. Et encore, vous vivez encore. Prends un peu de la nourriture, mon ami, et reviens à Haran. Non. Ah, ils ne veulent pas nous aider. On a sympathié. Ouais. Le plaisir d'aider la population. Lina, c'est Crane, tu comprends ? Tu comprends ? F***ing hell, j'ai une f***ing waste land. Hey, c'est toi, viens ici. C'est parti, viens, viens d'aider. Je ne vais pas vous détacher. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas comme les autres des nonis. Oui, je parle de toi, pas des gens. Donc, tu n'es pas un d'entre eux ? Pourquoi ils ne veulent pas te faire ? Parce que je vendre plus de merde que juste de la nourriture. Mon nom est Con, par le fait. Kyle Crane. Hey, tu es de Haran, non ? Mais tu es un ami de mon ami optique. Tu veux dire le gars avec un oi ? Oui, c'est celui-ci, mon ami Kurt. Comment est-ce qu'il fait ? Oh, il, euh... Il n'a pas fait ça. Eh, c'est un malade. Mais, je peux dire que je suis surpris. Peut-être que tu peux m'aider. Kurt dit que les gens ici sont... Immune du virus. Tu sais quelque chose de ça ? Ah, après que tu mentiones ça, Je ne me souviens pas à tous les lois qui s'entendent. F***ing wackos. Ils sont dans un malade culte. C'est par une femme qui s'appelle la mère. C'était juste une tradition locale. Tu sais ? Ils n'ont pas sérieux de ça. Eh... Ils sont sérieux de ces jours. Dès depuis la mort. Ils font des symboles partout. Ils font des rituels. Je pense qu'ils ont même prié à elle. Mais, c'est ce qui s'est passé ? Mais, c'est ce qui s'est passé ? Ils sont en Antizin ou quoi ? C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé ? Et depuis que je suis entrepreneur, on va faire des choses. Pour le partenariat. Tu et moi. Tu aches quelque chose, ami ? Faites ? C'est ce qui s'est passé ? Eh bien, tu as besoin d'informations. Et grâce à Kurt qui s'est mort, j'ai besoin d'un moteur. Je peux vous montrer quelque chose qui peut vous aider, mais nous devons prendre des roues. Tu veux un véhicule ? Où est-ce que j'ai trouvé ça ? J'ai regardé à la ferme près de l'aujourd'hui. Et hé, Fais discrète. Fais discrète, ok ? va être 13 ? Fais vérifier. Je sais qu'il est pas si récent. Pour l'époque, c'était vraiment pas mal du tout. Bon, on roche jusqu'à la ferme ! Ah, il y a la petite voiture de police là-bas. Bouger. Pas de zombies ? Pas encore. hop là c'est ouvert ok une arme de merde j'ai la lampe d'allumer là ou quoi torche je suis en train de défaire un coffre donc une trousse de soin c'est cool toujours positif une trousse de soin un fusil bon c'est mieux que rien on peut ouvrir les trucs ouais celui-là il est pas verrouillé c'est vrai qu'il y a quand même du peuple c'est la force hein je me souvenais pas qu'ils étaient aussi costes pour te faire couler carrément c'est une saloperie qui court là où c'est ? t'es sur ton bus là-bas ? ouais courait vers moi moi je les défense et entre ceux qui vomissent et ceux qui courent tiens, il y a une qui peut subir même sur notre petit truc ils y vont hein coute patate coute patate coute patate petit soin hop bon on court jusqu'à la tu te diras il faudrait le gros tas de zombies par là ouais bah on contourne le gros tas de zombies planqué dans les herbes là ça va le faire on petit i si forgot to tell you if you ain't got on find yourself some weapons eh trop tom well what you... you forgot to tell me this ? well they weren't important at the moment fucking fleece you just can't get rid of them no structure no boss no act for business sounds like we're off to a good start Ah, ne fais pas de drama queen, tu peux les afficher Ecoute, j'ai besoin de faire des clients, juste donne-moi un signe après avoir la voiture Un petit coffre Ah t'es déjà dedans toi ? Oh bah oui, moi je traîne quoi Je crois qu'on est venu Ah putain y'a un mec en vol J'ai joué à l'aéronimo Ah oui, toi tu prends la Tyrolia et je n'écoute carrément Elle dit à ses parents, c'était pas ça quand même Par contre, on voit que nos armes sont un petit peu sous-dimensionnées quand même maintenant Ouah, quand tu fais un shot ça va Ouai, quand tu fais un shot ça va Fouillons cette sympathique petite ferme, je suis sûr qu'ils avaient autre chose que des voitures Merde, comment j'ai fait pour équiper ma lampe là ? Ah oui c'est vrai que c'est avec F1 et tout De l'alcool, mais parfait On voit de quoi fabriquer des petits cocktails Molotov Il faut soigner son esprit malade aussi Éventuellement Alors seulement éventuellement Des pièces de turbo, c'est parfait Alors comme tout bon jeu de survie, il faut looter hein Il y a comme une grosse donnée aussi de... Allez Le scavenge est le coeur aussi du gameplay Et en plus du scavenge, une partie de craft Qui est assez... assez barré Ouais bah de toute façon on voit avec l'arme que j'ai là Qui permet de faire l'électricité des flammes C'est pour... c'est Deadland je crois le jeu qu'ils avaient fait avant ? Impossible Euh... Dead Island un truc du genre Je me souviens plus Un jeu de zombies aussi, effectivement on était sur une île C'était leur premier jeu Je crois que c'était Dead Island Dead Island en même temps Il me semble aussi Parce qu'après c'était Dead Island Reptile Ils avaient fait un espèce de... De pseudo 2 extension Et après ils ont fait Dying Light On va peut-être trouver un truc verrouillé Oh alors ? C'était... Je veux pas... Ah c'est bon Je vais ouvrir ça en attendant C'est une règle B1, c'est Gucci C'est bon, je suis sauvé Quoi ? Des cosmétiques premium Mais dans un sac style... Ah des cosmétiques premium Parfait Moi j'ai un peu de son Inventaire plein ! A diantre ! Des H7 de jet médiéval... Ça... On vire... Ça on vire... Un petit liquide conducteur à lancer sur des zombies si jamais on veut les extrocuter Et vas-y celle-là... Voila... Ça va pas... J'ai ouvert un casier si tu veux là aussi... Il y a des derrière moi de toute façon non ? Ah oui ! Ah oui ! Je te suis ! C'est toi qui tire ! T'essayes de me faire peur je te vois... Pas du tout... Pas mon genre... C'est pas ton genre... Alors vous apprendrez que Katox a deux faiblesses... Il adore... Faire exploser tous les trucs explosifs dans les jeux... Voila ! Ha 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 ! Toi faite ! Essaye de pas détruire nos voitures s'il te plaît ! Et en plus... Il adore casser les écrans ! Si jamais un jour on est dans des salles où il y a des ordinateurs ou des télés et tout... Il s'en fout du bruit il va les allumer ! Je pense que ça doit venir d'un truc dans sa jeunesse... Ah mais putain mais... Qu'est-ce t'as foutu ? Où ils viennent eux ? J'ai découvert qu'avec les grosses explosions on pouvait casser des murs ! Oh putain ! T'es sérieux ? Il y a de challenge ! C'est pour le futur agrandissement de la ferme j'ai déjà pensé ! C'est ça ! Mais on paye cher pour des travaux pareils ! Aïe ! Genre là ce qu'on paye c'est les travaux propres ! Ils sont propres ! Même désinfectés ! C'est covid safe ! Désinfecté au pétrole ! Désinfecté au pétrole ! Alors le loot est partagé dans ce jeu ! Sauf les armes par terre ! Sauf les armes ouais ! C'est vrai exact ! Mais on peut fouiller les corps tous les deux ! On aura des trucs différents ! Dans les box aussi ça sera des trucs différents ! Ah oui effectivement ! T'as bien explosé le mur quoi ! Oh ouais ! C'est léger ! Rien de fifou quoi ! Ça c'est la porte ! Et tu mets une cave énorme pour rien mettre dedans quoi ! Ah ! T'es tombé sur la cave ! Ouais je suis d'accord elle est un peu zarme la cave ! Mais cette maison il y a rien dedans en fait ! Non ! Ah ! Il y a un zombie dehors là par contre ! Coucou ! Ah putain ! Ah oui on a aussi gagné en étant zombifié une espèce de pseudo instinct animal ! Qui nous permet de voir un petit peu les différentes choses qui pourraient être intéressantes ! Alors avant ça permettait de voir le loot et on dirait que dans le DLC ils ont désactivé ça par contre ! Bon bah écoute ! Je pense qu'on peut prendre une voiture ! Alors ! Une des pièces votre buggy est endommagé ! Intérifiez avec le capot pour voir ce qui doit être réparé ! Très bien ! Ton buggy est déjà endommagé ! A voir si je peux le réparer ! Installer, réparer, remplacer des pièces ! Ok très bien ! Bah y'a rien de cassé ! Sur le mien y'a rien de cassé ! Equipement bloqué ! Ouais ! Faut avoir des niveaux de pilotes pour améliorer ça ! Logique ! Ils sont sympas ! Ils me fournissent sans essence ! Ah ! J'ai un turbo de niveau 2 sur le mien ! Quoi ? Tu te mets d'où ? Je l'ai trouvé dans un coffre ! Ouais ! Je t'emmène rien ! Tu prends ta voiture ? Bah euh... T'as de l'essence là ? Euh... Un fond ! Ouais parce que moi j'en ai pas ! Donc vas-y ! T'es dedans ? Ouais ! Je peux pas savoir si t'es dedans ! On va se tirer par le trou ! T'as fait ! Ah ! Parti ! On dirait que ça manque un petit peu de... Train ? Ouais ! Ouais j'avoue que... Accroche ! Tout quoi ! Ça c'est ça ! J'ai l'impression de rouler sur les jantes en fait ! En fait t'as une caisse à savoir motoriser pour l'instant ! C'est un peu ça ! Il y a un train là ! Ohlala mais tu peux pas rouler droite ! C'est un peu sûr ! On perd un peu de vitesse quand on effrase les zombies, c'est bon ça ! Alors du coup là... On peut... Réinitialiser la position ! Ah d'accord ! Ok ! Ça permet de se mettre dans un... Dans une situation un peu plus sympathique ! Un peu plus favorable ! Très bien très bien ! Il va falloir qu'on se débloque quelques autres zones sécurisées aussi à l'occasion ! Oui ! Alors Khan ! Khan ! Khan ! T'es un peu plus beau ! Vous avez dû faire ça un long temps et vous avez fait ça ! Et il s'est passé très beau et bien ici ici ! Il s'est passé très bien et calme et là ! Il s'est passé vraiment bien ici ! Il s'est passé pas à ma question ! Il s'est passé ! Bien sûr, je ne sais pas ! Il s'est passé ! Vous êtes ici pour le même raison que il était ! Il s'est passé ! Le même raison ! Le bandage ne nous laisse nous un seul ! Et nous devons vous confierre ? Il faut qu'on peut y avoir quelque chose de moi ! C'est pas quelque chose que je peux faire pour vous ! Il faut que tu me convient ! Il ne vous faut pas me ! Je ne vous demande ! Je ne vous demande ! Non juste pour prendre. Je suis Ezgi, par exemple. Kyle Crane, Ezgi. Est-ce que vous pouvez me donner des hints ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Je pense que je peux vous aider. C'est juste que vous devriez vous remercier un jour. Vous avez compris. Les terrains ont été polluées longtemps. Imagine ce qu'il se passerait si nous avons la route de nous encore. Est-ce qu'il y a une façon à faire ça ? Oui, il y a. Mais c'est dans le territoire abandonné. Il y a plusieurs hommes qui ont volonté d'aller là. Ils n'ont jamais revenu. Donc je ne le recommande pas. Si vous avez le droit. C'est la précision du jeu vidéo qui te dit parler à la fille. Ouais. Au début là c'est assez directif. On peut encore lui parler. Il faut qu'il soit là. 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 Ils ne pouvaient pas se rire de Cannes. Pourquoi ils le feront maintenant ? Je ne suis pas sûr de si vous avez une réponse. Ils ont été déroulés à quelqu'un de la communauté juste parce qu'il était... Rude ? C'est-à-dire un peu cruel ? Il pourrait être. Mais il y a seulement une petite pêle entre nous et une swarm de bandits, et zombies, et qui ne sait qu'autre. Un grand-mout de l'homme pourrait être suffisant de se rire de ce lieu. Et vous êtes bien sûr avec ça ? Et si il ne peut pas trouver de la protection, il est un homme mort. Oh, allez ! Vous êtes de la ville. Vous connaissez des gens comme Kahn, vous n'êtes pas ? Ils ont toujours trouvé une façon de survivre. Il s'est barré avec un corps si il aurait voulu qu'il se rire. Ils sont en train de vous. Ils vont voir ce que vous avez discuté ? Avec votre père ? Non. Ne point. Mais vous êtes le seul ici qui me parle. Je comprends leur attitude. Mais je n'ai pas d'accord avec leur métodité, je suis pas d'accord avec leurs métodos. Donc vous avez aimé que je me verre ? Bon. Non. Vous voyez, les gens ici ont été formés par personne qui s'envoqué. Tout à la mère, et ses servants. Servants ? Juste aider les gens, ok ? Fais quelque chose de spectaculaire. Salut !